Tu sais, je crois que les questions qui reviennent le plus dans nos commentaires, c'est toutes celles qui se rapportent de près ou de loin au coming out. Ça m'étonne pas du tout. On avait fait un live sur le coming out, mais c'était l'année dernière. Serait peut-être temps d'en rajouter une couche ? T'en penses quoi ? Pourquoi pas, mais j'ai vraiment du mal à savoir ce qu'on peut dire à part ça dépend des personnes, des situations, des contextes, y'a pas de recette miracle, on peut pas savoir à l'avance ce qui va se passer. C'est vrai. Mais t'as raison sur un truc, faut qu'on fasse une vidéo là-dessus. Faut juste trouver le bon angle. Je crois que j'ai une idée. Bonjour mes petites licornes, j'espère que vous allez bien. Nous revoilà après de longues vacances pour un sujet qui nous a été très 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 demandé. Le coming out. Feuler alert, nous n'allons malheureusement pas faire de vidéos, conseils, pour faire votre coming out. C'est pas qu'on a pas envie, mais on préfère garder ça pour plus tard. Trop caisse gueule. Nous savons néanmoins que vous êtes quelques-uns et quelques-unes à utiliser nos vidéos pour faire des coming out ou pour sensibiliser vos proches. Nous savons aussi qu'il y a pas mal de personnes qui sont pas LGBT qui regardent cette chaîne pour apprendre des choses. Et d'ailleurs, même en étant gay, vous pouvez avoir des choses à apprendre sur les questions trans, ou en étant lesbienne, des trucs à savoir sur la bisexualité, etc. On s'éloigne un peu du sujet, princesse. Bref, tout ça pour dire qu'aujourd'hui, nous avons choisi de répondre à la question Comment réagir à un coming out ? Le coming out est une expression qui vient de l'anglais coming out of the closet, sortir du placard. C'est une expression qui est utilisée pour parler de l'annonce volontaire d'une orientation sexuelle ou romantique, ou d'une identité de genre. Ça peut être un ami, une cousine, un parent, un enfant, un collègue, tout ce que vous voulez. Pour parler de l'annonce involontaire ou faite par quelqu'un d'autre sans qu'on ait donné notre accord, on parlera alors de outing. Et outer les gens, c'est mal. Pour préparer cette vidéo, nous avons fait tourner un petit sondage sur Twitter destiné aux personnes LGBT+. Nous avons notamment demandé quelle était la pire réaction qu'elles avaient reçu en faisant leur coming out, quelle était la meilleure réaction qu'elles aient jamais eue, quelle était la réaction dont elles rêvaient, etc. Tout ça pour essayer de dégager des tendances dans les vécus des personnes ayant déjà fait un coming out, ou dans les espoirs et les craintes de ces personnes. Car pour bien réagir, il faut d'abord connaître les attentes de la personne qui fait son coming out. En sachant bien sûr que tout le monde n'attend pas la même chose, et que telle réaction peut être vécue de manière très positive par un tel, mais peut être très mal prise par une autre personne. Néanmoins, notre sondage avec ses plus de 300 réponses Je vous raconte pas le bordel pour lire et trailler tout ça. nous a permis de constater qu'il y avait quand même des aspirations communes chez les personnes LGBT, et globalement les mêmes peurs. On va commencer avec la question suivante. Pourquoi le coming out est-il important ? Et pourquoi la réaction que vous allez avoir en tant que personne qui reçoit l'information peut être primordiale et si importante aux yeux de la personne qui vous fait son coming out ? Et pourquoi elle peut avoir un impact que ce soit positif ou négatif sur cette personne ? Faire son coming out c'est d'abord livrer un peu de soi, livrer quelque chose de très intime. C'est un acte personnel qui révèle parfois une facette nouvelle de la personne. Quand quelqu'un vous fait son coming out, il vous offre en quelque sorte une information intime qui est liée à sa sexualité, à ses amours ou à son identité. C'est pas rien. Un coming out peut également être considéré comme un acte subversif, dans le sens où en étant L, G, B ou T, on s'oppose à la norme établie qui est si genre est hétérosexuel. En s'attaquant à la norme, le coming out a une valeur qui dépasse l'individu en s'attaquant à la société. Alors certes, chaque personne attache plus ou moins d'importance à son coming out, mais les premières fois, ça peut être très stressant. On se retrouve face à des gens et on sait pas comment ils vont réagir. C'est stressant pourquoi ? Parce qu'on a peur. Peur de la réaction de l'autre. D'autant plus qu'on fait parfois son coming out aux personnes les plus importantes de sa vie, ses meilleurs amis, ses parents, son amoureux ou son amoureuse. Quand on est lesbienne, gay, bi ou trans, on a forcément entendu des histoires de coming out qui se sont mal passées. Très mal passées. Attention, nous allons rapporter des histoires et des propos très durs. Dans notre sondage, nous avons pu recenser de nombreuses mauvaises réactions allant du rejet aux questions intrusives, en passant par les insultes, le dégoût, le mépris, le harcèlement. Certaines personnes ont raconté qu'on avait coupé les ponts avec eux du jour au lendemain suite à leur coming out, qu'elles avaient été virées de chez eux par leurs parents, que leur mère avait fondu en larmes, que leur père leur avait pu parler pendant deux mois. On leur a dit qu'il fallait se soigner, consulter un médecin. Certains ont été envoyés de force chez un psychiatre. On leur a dit qu'ils étaient trop jeunes pour savoir, qu'ils s'étaient fait influencer, qu'ils se trompaient sur leur identité, qu'ils traversaient une phase, ou bien qu'ils disaient ça juste pour attirer l'attention. On leur a demandé s'ils aimaient aussi les animaux, on leur a proposé des plans à trois, on leur a demandé pourquoi ils avaient fait ce choix, et si bien sûr ils étaient actifs et ils ne se faisaient pas enculés. Mais comment tu vas pouvoir avoir des enfants ? Ça va, ça se voit pas. T'as un vagin, donc t'es une meuf. C'est pas possible, tu sors avec un garçon. On en reparlera quand il faudra aller chez des chattes. C'est un délire débile de gamine. Tu vas finir en bois de boulogne ? Tu devrais changer ton prénom. Échec me semble un bon choix. Tant que t'as pas fait de vraie transition, je vois pas pourquoi je changerais tes pronoms. Tu pourras faire du yoga à la place. Tu te sentirais mieux. Pour moi, tu resteras toujours. Insérez ici le dead name. T'as tué ma fille. Et on pourrait continuer ainsi encore longtemps. Des témoignages similaires, nous en avons des dizaines, et nous sommes persuadés que dans les commentaires de cette vidéo, il y en aura d'autres. Lorsque quelqu'un vous fait son coming out, pensez que cette personne a déjà entendu toutes ces histoires et est peut-être terrorisée à l'idée que ça lui arrive lui aussi. Et ça se voit dans les réponses à la question Quelle réaction souhaites-tu ne jamais avoir ? C'est une case qui est toujours remplie, y compris chez les personnes qui n'ont jusqu'à présent reçu que des réactions positives. La peur du rejet, de la colère, des insultes, des violences physiques, des moqueries est profondément ancrée. Ajouter à ça des phrases pourries comme Tu sais, on a tous une part d'hommes et de femmes en nous. C'est parce que t'as pas trouvé le bon, c'est parce que t'es trop proche de ta mère. Ça n'existe pas, tu es trop jeune, prouve-le. Et chez les personnes trans et ou non-binaires, on peut ajouter à ça la peur de se heurter à l'indifférence totale. Avec des personnes qui vont continuer à faire comme si de rien n'était et continuer à utiliser l'ancien prénom, les anciens pronoms. Et c'est d'une grande violence. Pour toutes les raisons précédemment nommées, on a parfois grave la trouille de faire son coming out. Et en passant, vous avez eu un aperçu des réactions qu'il ne faut pas avoir. Passons maintenant à la partie positive de cette vidéo avec les meilleures réactions que les personnes ont rencontrées. Ça nous a d'ailleurs frappé, dans le sondage il y avait beaucoup plus de réponses à cette question que à la question sur les pires réactions vécues. Comme quoi il y a quand même des choses qui avancent, petit à petit. Les meilleures réactions vécues ou celles souhaitées sont supposées vous donner une petite idée des bonnes réactions à avoir lorsque quelqu'un vous fait son coming out. Certains attendent des félicitations, d'autres un sourire ou une proposition de câlin. Certaines personnes sont heureuses de recevoir des questions qu'elles estiment légitimes. Comment tu l'as su ? Où est-ce que je peux me renseigner ? Quel est maintenant ton prénom ? A qui tu l'as dit ? La question à qui tu l'as dit peut être très importante, notamment pour éviter d'outer la personne. Par exemple, une personne trans peut être out avec ses amis mais ne pas encore l'avoir dit à sa famille. Il faut donc éviter d'en parler aux parents. On veut parfois être écoutés et vous pouvez alors demander si la personne veut en parler davantage. Mais attention à ne pas trop insister. Peut-être que la personne face à vous n'a pas envie de rentrer dans les détails. Si vous êtes vous-même paumé, vous pouvez aussi demander qu'attends-tu de moi ? Tout simplement. Montrez que vous vous intéressez à la personne et ne prenez pas forcément son coming out à la légère. Parmi les meilleures réactions, on compte aussi les Je suis heureux pour toi, je te soutiens, ça ne change rien, je t'aimerai toujours, je suis fière de toi, merci de me faire confiance et de me le dire. Toutes les démonstrations de joie, de soutien, d'affection. Montrez à votre amie, votre soeur, votre camarade que vous l'acceptez telle qu'elle est, que ça ne change rien et que vous la respectez toujours autant. On a pu noter que certaines des lesbiennes, gay, bi et trans du sondage répondaient assez régulièrement l'indifférence ou passer à autre chose dans les meilleures réactions. A contrario, les coming out trans entraînent plus de questions, notamment sur les changements de prénom et de pronom. Donc, évitez de faire comme si de rien n'était et de juste passer à autre chose quand on vous fait un coming out trans. Il y a des petites choses à savoir avant. Et il y a aussi tous ceux qui attendent qu'on leur dise moi aussi, moi aussi je suis gay, moi aussi je suis ace, moi aussi je suis bi, moi aussi je suis trans. Donc si ça vous concerne, n'hésitez pas si vous le sentez. Evidemment, il n'y a pas une bonne manière de réagir un coming out. Cette vidéo n'est pas là pour vous donner un mode d'emploi. Mais nous souhaitons engager la discussion sur ce sujet. Il est intéressant de se demander comment je réagirais si quelqu'un me faisait son coming out avant que cela arrive. Car sur le coup de la surprise, on peut parfois avoir des réactions qui vont être très gênantes ou très violentes pour la personne en face, même si ce n'était pas intentionnel. Maintenant peut-être que vous vous réalisez que vous avez mal réagi lorsque l'un de vos potes a fait son coming out, et du coup vous vous demandez comment rattraper le coup. Les excuses sont souvent les bienvenues, même longtemps après. Pas la peine d'en faire des caisses, évitez d'exiger une discussion de trois heures pour le bien-être de votre petite conscience égoïste. Soyez bref, sauf si vous voyez que l'autre personne témoigne son envie d'en parler. N'hésitez pas à témoigner du soutien, même en retard. Même chose, pas la peine d'en faire trop. Et corrigez votre comportement en conséquence, je pense notamment aux proches de personnes trans. Utilisez les bons pronoms, utilisez le bon prénom. Et évitez de vous donner un spectacle en faisant des excuses publiques pour bien montrer au monde entier à quel point vous avez évolué et comment vous êtes devenu tolérant. Faites ça en privé. D'autant plus que, rappelons-le, une personne peut avoir fait son coming out à quelques personnes, mais pas à tout le monde. Ne outez pas les gens. Nous pensons avoir fait le tour de la question. N'hésitez pas à utiliser l'espace commentaire pour vous exprimer, partager des expériences de coming out, partager des conseils, etc. C'est vraiment très utile à tout le monde, je pense. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Merci d'avance à ceux et celles qui mettront un pouce vers le haut et qui partageront la vidéo sur les réseaux sociaux et qui s'abonneront à la chaîne. On se retrouve très vite pour de prochaines vidéos avec Prince. En attendant, portez-vous bien. Merci d'avoir regardé cette vidéo !